Pour en finir avec le dessin, deux caractères, et après on continuera avec la typographie. Il y a des caractères particuliers dont on peut imaginer que quantité de créateurs de typographie adorent les fameuses ligatures, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des caractères qui se rapprochent et puis ils se rapprochent tellement qu'ils se touchent, tant qu'à faire autant envisager l'anticiper et le dessiner quand ils se touchent autrement que par les faire c'est toucher. Donc je reprends ma feuille, c'est FIFFFL, FFIFFL. Il y en a d'autres, mais c'est les plus connus. Ça c'est quelque chose que tu attends avec impatience ou tu te dis que ce n'est pas si important que ça ? Tu vois ça pour moi ça participe, ça peut être l'amour de sa pratique quand on est créateur de typo, et du plaisir de dessiner une forme bien faite, une belle forme. Très sincèrement, les ligatures, je m'en tamponne pas mal. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles ne sont pas utiles. Si elles le sont, c'est potentiellement qu'il y a eu un problème de dessin, et que c'est donc essayer de mettre du sucre dans un plat qu'on trouve trop salé. Tu vois le problème ? Oui, oui. Ça a une pertinence dans des cas extrêmement précis, à nouveau. Forme canonique, livresque de la typo, un caractère encore 12, 10-12, pour la lecture suivie, continue, de textes au long cours. À production type, on réduit énormément les jeux de caractère, et on les dépouille de tous ces colis fichés, quelque part, qui sont une espèce de leg romantique de ce qu'on imagine que doit être la typographie aujourd'hui. Moi, je pense que la typographie aujourd'hui, ce n'est pas ça, ce n'est pas le nombre de ligatures que tu vas mettre dans un alphabet, surtout s'il n'y a pas de besoin fonctionnel derrière. Donc, on va se cantonner à FI, FL, mais la plupart du temps, les caractères ne se touchent même pas. Donc, on remplit les castins, on dessine ces signes, enfin, plutôt, on les compose, puisqu'on l'assemble avec de l'être, mais on ne s'en gargarise pas. On a plaisir, on a satisfaction du travail bien fait, évidemment, et c'est un des moteurs du travail. Mais je ne pense pas que ni moi, ni l'équipe, on se gargarie, on passe notre temps à se gratter le menton en regardant une esperluette ou des ligatures. Parce qu'à nouveau, ce qui compte, ça peut être ce sens du détail, évidemment, mais c'est plutôt la vision macroscopique du caractère, c'est-à-dire quelle ambiance de lecture il crée, qu'est-ce qu'il va véhiculer, comment il va teinter, colorer la parole et le message. En même temps, tu as conscience, quand tu dis ça, qu'on peut imaginer qu'il y ait quelques créateurs de caractères, peut-être pas tout à fait de la même génération, qui grinceraient les dents. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas dans l'idée d'antagoniser, ce n'est pas une querelle des anciens et des modernes, ce n'est juste pas ma manière de m'engager dans la pratique typo. Le seul prosélytisme que je fais, c'est dans l'enseignement, mais je ne vais pas monter sur mon cheval pour batailler sur ça. Il se trouve qu'effectivement, la manière dont je vis la typo, la manière dont je la pratique, elle est œcuménique par certains aspects, c'est-à-dire que le fait d'accepter des approches non traditionnelles, non canoniques, c'est recherché, ce n'est pas uniquement accepté, c'est recherché. Après, réfuter la dimension artisanale de la typo, j'assume que ça puisse être conflictuel. Embrasser cette dimension industrielle au XXIe siècle et être en quête de contemporanéité permanente, ce sont des choses pour lesquelles je pourrais me battre et m'engueuler sans problème. Alors, on ne fait pas un lexis, un lexique, mais c'est vrai que tu viens de mentionner l'approche, il y a les approches entre deux caractères, alors après, il faut envisager les approches quasiment entre tous les caractères qui peuvent, notamment dans la langue française, mais tes polices de caractères, elles peuvent être aussi utilisées en anglais, dans d'autres langues, donc ça fait quantité de cas de figure, plus l'espace entre les lettres, entre tous les caractères, on va dire, qu'on appelle l'interlettrage, sauf, on va dire, pour un caractère qu'on appelle le monochasse, qui peut être très pratique. Je ne sais pas si tu en as dessiné, toi, du monochasse ? Oui, quelque chose. Notamment pour les nombres, c'est surtout là qu'il est surtout utilisé ? Oui, l'intérêt du monochasse, c'est qu'il est prévisible. Toutes les lettres vont avoir, l'espace occupé par les lettres va être identique, quelle que soit la lettre. C'est-à-dire qu'une lettre large comme le M, en bas de casse, en minuscule, va occuper le même espace qu'une lettre traditionnellement plus étroite comme le I. Donc, les caractères monochasses, leur intérêt, c'est la prédictabilité, le fait qu'il soit prévisible. Cet avantage, on va l'utiliser dans certains cas particuliers, comme les données chiffrées. On a besoin que, par exemple, si tu as un chiffre comme 111 111, c'est uniquement de 1, que le chiffre qui soit inférieur, mettons, 10 000, parce que les zéros vont prendre plus de place, va sembler dans une colonne plus large, alors que le chiffre est mathématiquement inférieur. Avoir des chiffres qui sont tous de la même chasse, de la même largeur, ça permet de les comparer. Il y a plein d'autres domaines où tu as besoin de comparer des données à longueur égale. Les horaires de bus, les codes de réservation sur les billets d'avion, évidemment le code informatique. Les applications sont vastes et sont souvent liées à un mélange entre données chiffrées et données textuelles. Et données chiffrées aussi, dessiner le portrait de Marine Monroe avec des caractères les uns derrière les autres, on ne peut le faire qu'avec des caractères monochasses, qu'on appelle la ski art, qui nous renvoie aux années 70 où les caractères étaient plus facilement monochasses. C'est plus facile de le faire avec des caractères monochasses. Oui, mais il faut que je tente. Mais la ski art, c'est plus facile de le faire parce que tu plaques ton image sur une grille qui est prévisible parce que toutes tes lettres vont avoir la même chasse et qu'en fonction de la noirceur de telle ou telle lettre, tu vas pouvoir restituer les gammes de grilles d'une image. Mais en vrai, tu peux faire ça avec n'importe quel caractère. C'est juste que la ski, ça date au courant des années 70, et c'est l'époque où on a vu émerger justement la ski art. Voilà. Et la ski en soi n'a rien à voir avec la dimension monochasse des caractères utilisés. La ski, c'est un jeu de caractères, un standard informatique qui est constitué d'un nombre fini de caractères qui ne contient pas d'accent d'ailleurs, très peu. Mais en fait, maintenant, on a vu des expérimentations avec des caractères proportionnels par opposition aux monochasses et on a même vu des expérimentations où on reconstitue les couches d'une image quadrichromique avec différentes couches de caractères typos. Donc, on peut aller encore plus loin. Alors, tu évoquais les règles, il y a aussi des classifications. C'est très standardisé, ce domaine-là. C'est un domaine de spécialistes. Il y a une classification, peut-être parce qu'on est en France, qu'on évoque beaucoup, mais je pense qu'il n'y a pas qu'en France, c'est celle de Maximilien Vox. C'est d'ailleurs le nom d'un établissement d'art graphique qui date de 1952. En même temps, on peut dire que globalement, si on voulait simplifier, il y a surtout des caractères avec ou sans embattement. Tu as compris, la typo, c'est un domaine qui aime bien l'ordre, qui aime bien ranger les choses dans des cases, un peu trop. Je pense que c'est beaucoup plus organique que ça, c'est beaucoup plus gris, beaucoup plus flou. Quand la classification est apparue, les tentatives de classification successives qui ont commencé à apparaître au XXe siècle, parce qu'avant Vox, il y avait Thibodeau, et encore, ça, c'est quand on a une vision franco-française de l'histoire de Thibodeau, ces classifications, elles répondent à un besoin de mettre un petit peu d'ordre et de proposer une grille de lecture, un outil analytique qui permette aussi d'avoir un vocabulaire commun. Parce que c'était une époque où les métiers ont commencé à se scinder. Tu n'avais plus tout rassemblé sous un même toit, tous les métiers du livre ou des arts graphiques. Tu commençais à avoir un morcellement et une atomisation du designer, de l'imprimeur, du compositeur, puis plus tard, celui qui flashait les films. Donc, il fallait une lingua franca pour décrire les caractères. Donc, en parallèle de cette apparition de classification, tu as aussi l'apparition de la terminologie pour la Thibodeau. Tout ça, c'est un besoin de vocabulaire pour figer des choses, pour pouvoir se parler, tout simplement. Donc, à ce titre, ça a une utilité, les classifications. Mais comme toute classification, tu as forcément une case inclassable. Et c'est là-dessus qu'il faut... C'est là où le bas blesse, si tu veux. Ça a été utile, ça m'a été utile en tant qu'étudiant, mais ça m'a été encore plus utile d'avoir un regard critique sur les classifications. et la classification, parce qu'elles se sont succédées, il n'y a pas eu que Vox, qui passe par une période d'acceptation, de rejet, puis de recul critique, puis d'amendement, etc. À l'heure actuelle, je suis même plus sûr de la pertinence des classifications typotraditionnelles pour l'enseignement. Pour moi, on est à une époque où on est capable de décrire par mots-clés des caractères et que c'est le croisement de ces mots-clés qui permet de ranger, classer, etc. Donc, toute classification qui vit sur une seule catégorisation d'un caractère est vouée à l'échec. Je te donne un exemple. Tu fais une gothique en pixels. Ton alphabet, tu le ranges dans quoi ? Dans les fantaisies ? Dans les gothiques ? Dans les alphabets dits pixels ? Il est tout ça à la fois. Donc, là où Vox avait commencé à faire des grandes zones de caractères, tu te retrouves toujours avec des caractères à cheval entre les deux, des inclassables. Et donc, à terme, c'est plus fonctionnel. Ça ne marche pas. En même temps, sa classification, elle donne des mots-clés, comme tu dis, et en fonctionnant par mots-clés, on peut, en attribuant trois mots à un caractère, sans même le montrer, dire à peu près. C'est l'utilité. Mais tu te retrouves très vite avec des dogmes. On va te dire, les réals sont plus lisibles que les mécanes. Les mécanes sont trop industrielles. Les sans-sérifs sont moins lisibles que les sérifs. Et c'est ça le danger. Ce n'est pas la classification en elle-même. C'est quand tu commences à en sortir des règles toutes faites, décontextualisées, et que, du coup, il y a une forme de parole indéniable qui s'installe, et ça nie tout dialogue. Qui, d'ailleurs, ces règles, il faudrait les réécrire à chaque support. Ce n'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles, mais il faut accepter que ce soit... Ça dépend. Oui, ça dépend. C'est-à-dire que tu as un ensemble de pratiques. On va donner trois exemples frappants, on va dire, le papier imprimé comme on l'imprime aujourd'hui, c'est-à-dire avec un certain niveau de résolution, on va dire. On va dire l'écran, aujourd'hui, de nos téléphones, avec une résolution qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est intéressant... Mais toujours inférieure à celle de l'imprimé. Qui est toujours inférieure à celle de l'imprimé, mais quand même qui s'en rapproche régulièrement. Oui, bien sûr. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment une différence énorme entre le papier et l'écran j'ai envie de dire il y a 30 ans qui s'est amusé et mais qui revient. Je ne sais pas si tu as dessiné des caractères pour les écrans LED. Je pense au bus, par exemple. Là, on retombe finalement sur des caractères qu'il faut dessiner en 32 ou 64 pixels. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a l'impression qu'on va toujours vers un plus de précision et puis tout à coup, boum, ça s'effondre. Retour en arrière. Il faut réapprendre à écrire avec très peu de détails. Non, ce sont des dynamiques parallèles. Ce sont des... Ce n'est pas une forme... L'écran n'a pas à remplacer le papier. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Ben, si, un peu quand même. Oui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Les écrans basse résolution, LED, LCD, j'ai fait des caractères pour des écrans LCD, donc tu vois les petites montres, ils ne vont pas disparaître de sitôt. Fabriquer une Casio F91 W à vendre, ça coûte moins de 10 euros. Ça donne l'heure. Et c'est un mouvement... Enfin, ce n'est pas un mouvement, c'est une quartz, donc ça dure extrêmement longtemps. Donc, ce genre d'écran-là, peu onéreux à fabriquer, peu onéreux à acheter, ils vont être là pendant un bon moment. Et tu n'as pas besoin d'écran haute résolution sur ton frigo en permanence, tu vois, pour donner l'heure, par exemple, mais pour donner... Tu n'as pas besoin d'une poinçonneuse de parking qui soit haute résolution tout le temps. Donc, les écrans basse résolution pour des questions de coût, d'encombrement, de mémoire disponible pour afficher les caractères, mémoire très limitée la plupart du temps, ils sont utilisés dans des cas bien précis où il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas la place pour plus et il n'y a pas le budget pour plus. Donc, ces formes-là, elles ne sont pas remplacées par la 4K Full HD qui est apparue. pas plus que la radio que la télévision n'a tué la radio. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est par rapport au niveau de détail, j'ai envie de dire. Je vais donner un autre exemple qui me vient à l'esprit en discutant avec toi parce que c'est stimulant. Je prends la gare du Nord, les flip-flap, la typo sur les écrans flip-flap des gares et des aéroports, elle pouvait être d'une précision absolue. Finalement, quand on va sur l'écran qui est considéré comme une avancée, finalement, on se retrouve avec des typos qui sont peut-être moins précises que sur le flip-flap. Oui, mais ça dépend par quoi tu remplaces quoi. Le flip-flap, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, c'est le terme technique. On va dire le flip-flap. Le flip-flap, ça a été parfait à une époque mais ça ne suffit plus parce que les données affichées sont beaucoup plus variables. Bien sûr, impossible. Donc, il fallait les remplacer. Donc, la question n'est pas fallait-il le remplacer ou non, il fallait le remplacer. Bien sûr. Après, l'autre question, c'est par quoi tu remplaces. Effectivement, si tu remplaces par un vieil écran CRT, donc cathodique, insuffisant, poussif, qui va scintiller et que le caractère que tu y affiches, tu vas te le mettre en jaune sur fond vert, ben ouais, c'est sûr, ça ne va pas marcher. Donc, ça dépend. C'est remplacer oui ou non, par quoi ? Oui. Voilà, c'est deux questions parallèles. Donc, si ça ne marche pas, ce n'est pas forcément parce que le médium n'est pas bon. C'est peut-être que le problème est à résoudre ailleurs. C'est à résoudre ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada